famille ton propre père tu ne peux pas avoir la faveur de ton père tout ce que tu vas demander à ton père il n'est pas prêt à devenir honnête tu n'as pas la faveur de ton père tu n'as pas la faveur de ta mère des profs et et ce ils ne sont pas prêts à devenir aussi honnête en fait c'est comme ça ta vie en fait tu n'as pas la faveur des gens verts qui tue pas par exemple tu es dans un service même le patron il n'a pas envie de te voir il ne te supporte pas et il te le fait savoir de façon brutale tu n'as pas la faveur de tes collègues encore pire même pour poser une question tu as une réponse très dure en tout cas une réponse que tu n'apprécies pas du tout tes propres enfants des propres enfants que tu as mis en haut monde il n'y a pas un seul qui vient vers toi tu n'as pas la faveur de tes propres enfants c'est comme si tu n'as même pas eu d'enfants dans ta vie tous les efforts que tu fais pour eux tous les efforts que tu leur apportais il n'y a pas un seul qui te vient en aide pour te donner un peu un peu de faveur ce sont des situations qui doivent vous interpeller ce n'est pas normal que vous vivez dans une vie et où des gens qui sont très proches de vous d'abord ne vous viennent pas en aide si ce sont des étrangers on peut comprendre mais comme ces situations percides jusqu'à sortir de votre vie de votre famille que vous allez dehors demander de l'aide aucune faveur aucune faveur aucune mais ne vous vient en aide ça doit vous étépeler les amis ça doit vous étépeler ce n'est pas normal vous devez vous lever pour cette situation les amis vous devez vous battre pour que cette situation s'arrête vous savez dieu nous a donné le temps de vie mais ce temps doit être précieux chaque c'est mieux on a besoin des autres pour avancer dans la vie on a besoin des gens c'est l'homme qui fait de l'homme il y a des gens qui ont la connaissance pour aller à la pêche on a besoin des poissons pour manger il y a des gens qui ont la connaissance pour aller à la chasse dieu les a le manioc dans les supermarché vous pouvez la voir mais on a besoin de la poudre de manioc et des écosse vide d'arachide avant de faire toute astuce pour qu'elle soit plus efficace sur de long terme vous devez avoir des racines précieuses pour les protéger parce que tout ce que nous faisons tout ce qu'on fait dans notre vie est beaucoup attaqué par le monde spirituel pour ne pas que ce que vous faites vous réussissez ou vous atteignez ce l'objectif alors quand vous allez avoir la poudre de manioc avec les écosse vide de l'arachide vous devez piler les écosse vide d'arachide et le mélanger avec la poudre de manioc et rajouter la racine de tomba ou la racine de de tba les trois grandes racines sacrées pour favoriser l'action pour que l'astuce soit non seulement sur de long terme mais qu'elle soit protégé et protège aussi votre aura vous allez premier soit la poudre de manioc et la poudre des écosse d'arachide que vous allez mélanger avec la poudre de manioc et vous allez l'envoyer tout simplement vous allez le mettre dans un bol le soir un peu tard pour ne pas tirer l'attention des curieux sur vous parce que c'est une astuce qui peut tirer l'attention des gens vous avez fait le tour de votre quartier commencez déjà par votre quartier déjà le pays où vous habitez le pays où vous habitez est un pays qui doit d'abord vous accepter et vous donner de la faveur d'en commencer par les habitants qui sont dans votre quartier avant que le vent nous prennent l'astuce du manioc et puis l'envoyer un peu loin qu'est ce qui va se passer lorsque vous allez mélanger les feuilles de manioc et chose vous allez sortir de votre maison et vous allez commencer à faire votre vœu en jetant petit à petit la poudre de manioc et les écosse d'arachide comme ça a commencé par ce quartier je demande jeudi je veux que ma vie soit une vie lorsque je demande quelque chose qu'on me le donne sans me dit non voilà vous dites ce que vous souhaitez au niveau de la faveur que vous voulez dans le pays dans le quartier dans la vie où vous pouvez donc quand vous allez fait comme ça vous allez voir que le vent va prendre la pour des parties au fur et à mesure elle est spectaculaire à les amis ça peut aider ça peut aider cette astuce et ça peut aider en tout cas tous les gens parce que on ne fait pas des astuces parce qu'il faut faire il faut faire une astuce parce que tu es dans la situation pour que vous puissiez avoir les résultats aussi favorables voilà vous ne pouvez pas faire une astuce que vous faites parce que vous voulez le fait non ou parce qu'on vous a refusé de où il ya des gens qui vivent cette situation au quotidien c'est que dans leur vie dans leur vie les gens ne les viennent pas en aide voilà si tu vis une situation l'astuce les pour toi voilà ça peut aider à décompter cette situation vous faites le tour de votre quartier comme vous pouvez voilà n'allez pas vous fatiguer aussi pour faire le tout et puis après vous allez avoir mal au dos soyez prudents les amis si cette vidéo vous a plu